La parole de Dieu Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et donc, le sujet, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. La vie est un champ vaste, mobilisé, de passage et d'impasse. Mais aucun n'emmène à la même direction. Malheureusement, la majorité des gens franchit la porte de l'existence ou la porte de la vie sans prendre le temps d'examiner là où cette porte aboutira. Les gens pensent parcourir la vie avec des yeux charnelles et se reposent sur leurs capacités intellectuelles et morales. Quand on ne sait pas où déposer les pieds, qu'est-ce qui arrive ? On avance chaque jour vers sa mort, physique et spirituelle. Et franchir un chemin sans connaître sa fin est une erreur catastrophique, une erreur monumentale, une erreur très grave. Peuple de Dieu, un oiseau ne vole pas juste pour le bon plaisir. Un oiseau ne vole pas juste pour le bon plaisir. Il sait quelle direction prendre pour trouver son grain. Il ne se laisse pas intimider par l'étendue des champs ni la blancheur des nuages. Il étend ses ailes dans les airs jusqu'à sa destination. Rien n'est statique dans la vie. Tout être humain ou bien tout être est appelé à bouger, à utiliser une voie sûre pour construire son avenir. Certes, les routes se ressemblent, mais aucune n'indique où elles s'achèvent. Cependant, le vrai chemin existe et c'est à nous de le découvrir. Hello, hello, tout être qui bouge a la responsabilité de choisir le chemin garantissant la joie et l'allégresse. Lorsqu'on commence à avoir une idée de la vie, le temps de partir est déjà là. Plusieurs sont partis sans connaître le chemin qui mène au vrai bonheur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour tout le monde. Le désir de Dieu est de rassembler tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de son Fils, Jésus. Et le chemin d'éternité est connu, séduit. Jésus qui personnifie, qui représente ce chemin. Trois points, chers internautes. Le premier, le chemin. Jésus, le chemin vers le Père. C'est la sixième déclaration majeure de Jésus commençant par « Je suis ». Il donne une réponse à la perplexité, à la confusion de Thomas par cette grande affirmation. « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Dans ce verset, Jean 14, verset 6, il est fortement souligné que Jésus constitue le moyen exclusif de s'approcher de Dieu. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Le peuple d'Israël devait parcourir un chemin lent et difficile en s'appuyant sur Dieu par la foi en vue d'atteindre la terre promise. Canaan. Deutéronome 1er, verset 30 ans à 30 doigts. Mais Jésus ouvre un nouveau chemin, vrai et vivant. Jésus inaugure une nouvelle manière de marcher selon Dieu et à sa rencontre. Frère, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, soulignez ça. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hello ! Est-ce que vous êtes là ? Le christianisme, à sa naissance, fut appelé la voie. Acte 18, verset 25. Christ met une barrière que personne ne peut traverser. Si vous voulez voir le Père, il faut d'abord et avant tout voir le Christ. Car c'est à lui de décider qui il laissera passer. Il est le Fils unique de Dieu, celui qui a consenti de verser son sang pour les pécheurs. Il est celui qui vit dans le sein du Père, Jean 1, verset 1 et 14. Il est aussi le seul, l'unique qui vient du Père. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, Jésus, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Et donc, si quelqu'un veut entrer dans le ciel, si quelqu'un veut entrer dans le royaume, il doit absolument passer par Jésus, le Fils de l'homme. Sinon, chose impossible. Jésus est le seul qui connaît le chemin vers le Père. Tous les chemins mènent à Rome, mon ami. Les paroles de Jésus nous montrent très clairement que tous les chemins ne mènent pas à Rome, car tous les chemins ne permettent pas d'entrer en possession de la vie éternelle. Jésus est le chemin désigné par Dieu. Je suis le chemin. Égo, Amy, et Odos. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Et personne, nul, ne vit au Père que par moi. Ce beau verset indique très nettement que le Seigneur Jésus est lui-même le chemin qui mène au ciel. Il ne montre pas du doigt le chemin. Il est lui-même le chemin. Peuple du Dieu, le salut se trouve en une seule personne, Jésus. si nous acceptons cette personne pour nous-mêmes, alors, et alors seulement, le salut nous appartient. Chers internautes, le christianisme, c'est le Christ. Le Seigneur Jésus ne constitue pas seulement un chemin parmi d'autres. Il est l'unique, le seul chemin. nul ne vient au Père que par moi, nous met en garde contre les imposteurs, les menteurs. Ils ont tous un défaut. Nul d'entre eux ne voit Dieu ni le rencontre. Christ remplit l'espace et garde sévèrement la porte. Il laisse entrer seulement ceux qui le connaissent. Conséquemment, toute l'existence, toute la vie repose sur la connaissance de Christ. Si vous connaissez Christ, dans ce cas-là, vous pourrez aller vers Dieu et rester dans sa présence jour et nuit, comme vous le voulez. Si quelqu'un n'arrive pas à connaître Jésus, il ne peut voir le chemin, marcher dans la vérité et hériter la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? On ne peut pas marcher sans chemin, connaître vérité ? Vérité avoir quelque chose, sans connaître quelque chose. On ne peut pas avoir la vie ou vivre sans vie ? Impossible. On ne peut pas vivre sans vie. Jésus est la voie que nous devons suivre, la vérité que nous devons connaître et la vie que nous devons expirer. Jésus nous dit qu'il est lui-même le chemin le plus sûr, le plus droit, la vérité infaillible et suprême, la vie indéfectible, l'éternelle source de vie. le chemin en Éden. Il y avait bien sûr un chemin qui reliait l'homme avec Dieu car après la chute, la Bible dit c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agit une épée flamboyante pour garder souligner ça, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. Le chemin dans le désert, lors de la traversée du peuple d'Israël, Dieu leur a tracé une route bien précise. Pendant 40 ans, il les a placés sous ses yeux et a pris soin d'eux. Pendant 40 ans, ils ont compris que celui qui sert Dieu doit dépendre toujours de sa main. Dieu les nourrit de la manne. Il les a abreuvés de l'eau qui sort du rocher. d'Étéonome 29, verset 5. « Bien-aimés, quand c'est Dieu qui nous met sur un chemin, il nous assistera tout au long du trajet. Il pourvoira toujours à nos besoins, même lorsque le mal nous assaille, c'est pour nous apprendre à le connaître davantage. » Jésus nous enseigne l'importance d'un chemin et la nécessité de l'adopter pour arriver au ciel. Tout autre chemin que le Christ est du malin. Tout chemin qui part du Christ vit du malin. et Jésus nous fait comprendre qu'il y en a deux. Jésus nous fait comprendre qu'il y a deux chemins. D'abord, un qui attire tous les hommes mais qui les enfoncera dans la perdition. ce chemin est facile parce qu'il n'y a aucune restriction ni règlement. Matthieu 7 verset 13 Le son parcourt 300 mètres à la seconde. Ensuite, Jésus avisait que le chemin qui mène les hommes à Dieu est difficile. Il réclame une soumission totale. Celui qui parcourt ce chemin fera face à des embûches mais il les surmontera car sa conviction est de voir le Seigneur mais étroite et la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouve. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, on peut comprendre que marcher dans le chemin qui nous conduit au ciel n'est pas une mince à faire. Deuxième point, la vérité. ce vocable se trouve 232 fois dans la Bible. Vérité. Ça se trouve 232 fois dans la Bible. Jésus est la vérité. Il est lui-même la vérité. Il n'en sait pas seulement la vérité, il est la vérité. Il incarne la vérité. Ceux qui possèdent Christ possèdent la vérité. Elle ne se trouve nulle part ailleurs. L'homme ne connaît rien de la vérité si Dieu ne lui ouvre pas les yeux. C'est à partir de Dieu que l'homme peut concevoir la connaissance. Il est venu dans l'univers. L'homme est venu dans l'univers et a trouvé toute chose déjà établie. Si le créateur ne lui permet pas de détecter quelques secrets, il ne sera jamais en mesure de les expliquer. la vérité pour l'homme peut être inaccessible. La vérité pour l'homme peut être inaccessible, mais elle ne l'est pas pour Dieu. Dès le début de l'histoire du genre humain, Dieu nous parle de la vérité, de la connaissance des choses que nous devons avoir. Dieu est l'auteur de toute connaissance. Genèse 2, verset 9. La connaissance vient de Dieu et de lui seul. D'ailleurs, Dieu est un Dieu de vérité. Somme 31, verset 5. Dieu est un Dieu en vérité. Jérémie 10, verset 10. Hello ! Est-ce que vous êtes là ? Celui qui adore Dieu et qui ne fait aucune comédie. Celui qui adore Dieu et qui ne fait aucune simagrie. Adore Dieu en esprit et et en vérité. Ô chers internautes, rendons l'ouange et gloire à Jésus qui a lui-même la vérité. Adorons Jésus qui est la vérité. Jésus devant Pilate et il lui dit « Tu es donc roi ? » Jésus répondit « Tu le dis ? » Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Pilate se troublait par cette déclaration car personne ne connaît la vérité. « Si vous n'êtes pas en Christ vous êtes loin » « Fire away » vous êtes loin de la vérité quelle que soit votre connaissance sur la terre. Jésus a témoigné sans ambiguïté la grandeur de la vérité. Il affirmait la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chers internautes, peuple de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Rien que la vérité. La vérité absolue. Toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité car ta parole est la vérité et rien au monde ne peut détruire, rien au monde ne peut anéantir cette vérité. Shakespeare a dit pendant toute la vie, pendant toute ta vie, dit la vérité et fait honte au diable. Jésus a encouragé ses auditeurs à croire en ce que dit la parole de vérité. La vérité est la science. La science est connue comme source de vérité. Elle est le domaine de la précision et de l'exactitude. On n'accepte rien si elle ne peut pas être démontrée. L'homme croit connaître la vérité à partir de la science. Pourtant, il est loin de capter et de saisir la vérité. En fait, Dieu seul est la vérité. Et en Jésus-Christ, son fils, Dieu fait éclater sa souveraineté en défiant ce que l'homme entendait par la vérité. En chimie, Jésus a fait un miracle en changeant l'eau en vin. En effet, il n'y a aucun rapport entre l'eau et le vin. Cependant, Christ a transformé l'état de l'eau en un clin d'œil. Ce, aucun chimiste n'arrive à saisir dans ses observations jusqu'à ce jour. Jean 2, verset 9. En physique, tout homme sait qu'aucun poids ne peut rester sous les eaux à cause de sa gravité qui lui attire vers le bas. Cependant, Jésus a marché sur les eaux et il ordonna à Pierre de le rejoindre. Matthieu 14, verset 19 à 21. Et l'eau, est-ce que vous êtes là? Plus tard, quand Jésus devait quitter la terre pour monter au ciel, encore, il a défié la physique en laissant la surface de la terre pour monter au ciel. Acte 1, verset 9. Troisième point, la vie. Jésus est lui-même la vie. Il est la source de la vie spirituelle et éternelle. Mon cher ami, tu dois accepter Jésus par la foi pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. L'homme prudent et intelligent sait que la vie éternelle est un Christ. En vérité, en vérité. Amen. Amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est toujours un dédain que la vie a commencé et c'est là aussi qu'elle a pris fin. Dieu, après avoir tout créé, était satisfait de sa réalisation. Dieu, après avoir tout créé, était satisfait de son œuvre au point qu'il a déclaré sans embâge que tout était très bon. La vie égayait le jardin, la joie, la gaieté et rien n'était triste. Toutefois, Dieu avait mis l'homme au courant de la mort. Genèse 2, verset 17. Mais l'homme n'avait pas, n'avait point écouté la voix de Dieu. Ainsi, l'homme a perdu la vie en désobéissant à Dieu. Puisqu'il est mort, Dieu a dû le chasser de son jardin en disant, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Genèse 3, verset 22. Jésus est notre médiateur. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père que par moi. Banni tout désir de médiateur que nourrissent les hommes. Hello, est-ce que vous êtes là ? Peu importe la grandeur spirituelle d'un homme, qu'il soit fondateur de religions populaires ou autres, il ne peut amener personne à Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner car la voix du éviteur et votre émission. Et si vous voulez m'y parler, vous pouvez m'appeler dans le 5.4, 5.7.1, 21.4.26. Si vous êtes dans un désert que l'Éternel, le Dieu de toute grâce qui donne généreusement à tous, prenne soin de vous comme il l'avait fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Si vous êtes dans un désert que l'Éternel, le Dieu de toute grâce qui donne généreusement à tous, prenne soin de vous comme il l'avait fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada